... Alors j'ai découvert en fait ces récits de jeunes Algériens dans un lieu tout à fait particulier où j'avais été chargé il y a un peu plus de 20 ans maintenant de faire un centre d'exposition que je dirige depuis le mois de mars et à l'époque j'ai cherché des traces de tous les jeunes qui étaient passés dans cette institution qui s'appelait un centre d'observation et en fouillant un petit peu dans toute institution j'ai découvert dans le grenier de cette institution un tas absolument invraisemblable de dossiers qui étaient accumulés dans la poussière au milieu d'oiseaux d'ailleurs qui passaient au milieu de ces dossiers et la grande surprise dont je ne me suis pas remis d'ailleurs depuis 20 ans c'est en ouvrant ces dossiers de découvrir que ce n'était pas simplement des dossiers administratifs judiciaires qui parlaient des jeunes mais que dans ces dossiers on retrouvait la voix des jeunes et donc j'ai fait toute une série de travaux et d'ateliers autour de ces dossiers et notamment j'ai fait des ateliers avec des étudiants de l'université de Paris VIII dont une bonne partie d'entre eux étaient des étudiants qui venaient justement du Maghreb et en choisissant les dossiers, en travaillant autour de ces dossiers je me suis aperçu qu'un certain nombre de ces dossiers renvoyaient en miroir aussi ces histoires de migration puisque certains des jeunes qui étaient concernés par ces dossiers étaient en fait des jeunes algériens donc j'ai eu la curiosité de regarder de façon plus systématique parmi les 25 000 dossiers que j'ai trouvés dans le grenier quels étaient les dossiers qui seraient des dossiers de jeunes algériens sachant que justement la migration de très jeunes mineurs était très peu évoquée en tout cas dans tous les travaux sur la migration pourtant très nombreux sur les migrants algériens et donc j'ai épluché systématiquement dans les registres de l'établissement et j'ai repéré tous les noms à consonance arable tout simplement et j'ai retrouvé 650 dossiers qui effectivement correspondaient à ce profil et tous, il s'agissait donc de jeunes algériens nés en Algérie et de l'époque de l'Algérie française et qui à partir de 1945, étant donné le changement de statut qu'ils avaient eu qui passait du statut d'indigène au statut soi-disant de citoyen français du coup bénéficiait d'un énorme allègement du contrôle sur l'embarquement pour aller en métropole et donc effectivement à partir de 1945-1946 je repérais dans les dossiers judiciaires un nombre de plus en plus important de jeunes mineurs entre 13 et 18 ans qui effectivement étaient venus en métropole alors dans des circonstances différentes parfois seuls, parfois en famille ou parfois accompagnés d'un oncle, d'un grand frère, etc. Il s'agissait d'essayer de faire comprendre au lecteur quelle était cette démarche d'enquête de l'historien mais surtout essayer de lui rendre la saveur de la diversité des archives que l'on pouvait mobiliser pour raconter une histoire évidemment la première archive que j'ai racontée c'était celle des dossiers que j'ai rencontrés avec tout l'effet extrêmement émotionnel quand on découvre un dossier le fait par exemple, ce que je raconte dans le livre d'ouvrir le dossier et de trouver juste à l'arrière de la première page la photographie de ces gamins qui regardent de face la caméra et qui du coup quand on ouvre le dossier on a l'impression qu'ils vous regardent mais ces dossiers ne semblaient pas suffisants pour expliquer toute cette question de l'immigration et donc je suis allé chercher aussi d'autres types de documents c'est ce qu'on fait toujours en tant qu'historien on essaye de croiser les sources et à chaque fois ça a été une véritable aventure et pour moi une découverte et j'ai voulu faire partager ces découvertes et il me semblait que créer comme ça un personnage fictif de l'historien permettait justement de partir avec lui sur les traces des documents et du coup sur les traces de ces jeunes qui venaient en reflet avec les propres paroles que j'avais retrouvées dans les dossiers ce qui est très frappant évidemment tout de suite c'est qu'on leur dit qu'ils sont français mais eux ils comprennent très vite qu'ils ne le sont qu'à un second degré et donc en fait eux au départ ils se définissent bien comme des Algériens donc ils disent, ils parlent de l'Algérie comme de leur pays natal et quand ils vont en métropole on sent bien que pour eux c'est un voyage presque dans un pays étranger dans un pays lointain et ils le sentent d'autant plus qu'en arrivant effectivement ceux qui avaient l'illusion qu'ils allaient pouvoir être citoyens comme les autres très vite ils se heurtent au regard des autres donc d'abord ils se heurtent aux difficultés de trouver un travail de trouver un logement et puis une fois qu'ils sont dans les mailles judiciaires ils comprennent vite qu'ils sont traités différemment et ce qui est le plus flagrant et qui moi m'a énormément marqué c'est que pour 80% d'entre eux la décision judiciaire qui est prise c'est le rapatriement et quand on dit rapatriement dans une Algérie française vous comprenez déjà que là on est en train de parler de frontières qui ne disent pas leur nom alors je vois des parallèles absolument énormes avec la question qui est maintenant extrêmement à l'ordre du jour c'est celle des mineurs d'un accompagné une question qu'on présente toujours comme un phénomène récent et peut-être la découverte la plus surprenante que j'ai eue c'est en allant aux archives nationales d'outre-mer qui sont à Aix-aux-Provences c'est de trouver une circulaire datant de 1951 du gouvernement français au gouverneur d'Alger qui s'inquiète énormément de l'afflux qu'ils considèrent toujours plus nombreux de jeunes isolés déjà une terminologie qu'on retrouvait et qui dit en toutes lettres dans cette circulaire qu'il faudrait absolument contrôler l'arrivée massive de ces mineurs non accompagnés alors ils n'utilisent pas le sigle MNA qu'on utilise aujourd'hui mais ils utilisent déjà en toutes lettres cette désignation qu'on présente aujourd'hui comme un phénomène tout à fait nouveau deuxième chose qui vient en résonance avec cette idée de non accompagnés on voit bien que toute l'ambiguïté de ce terme puisque ces mineurs effectivement ne sont pas accompagnés de leurs parents mais on voit bien qu'ils sont inscrits dans des réseaux plus ou moins lointains des réseaux de connaissances parfois des réseaux d'amitié ou des réseaux familiaux au sens très large du terme et ça montre bien que derrière cette notion de non accompagnés il faudrait vraiment l'affiner et la questionner et je pense que là c'est en résonance tout à fait forte avec celle d'aujourd'hui et puis le dernier point peut-être c'est qu'avec ce drôle de sigle cette drôle d'appellation on oublie une chose c'est que c'est avant tout des adolescents et des adolescentes et là moi j'ai cité une phrase de Germaine Tillon qui m'avait beaucoup marqué sur ces terrains algériens où elle disait j'étais tout étonné d'avoir aussi peu d'occasion de l'être et c'est vrai que moi, instinctivement ou avec mes a priori je pensais que j'allais découvrir des adolescents qui avaient un parcours tellement particulier qui seraient différents des autres que j'avais rencontrés dans les dossiers or j'étais tout étonné d'avoir si peu l'occasion de l'être c'est des adolescents comme les autres qui ont avant tout une envie d'aventure une envie de s'amuser une envie de construire leur vie même s'ils sont nés en Algérie et même s'ils se heurtent à une grande difficulté en arrivant en métropole musique musique Sous-titrage ST' 501